Effectivement, nous avons ouvert un atelier scientifique qui réunit les états membres de COSEXA, c'est-à-dire 14 pays membres de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique centrale, qui couple avec la journée, la 13e conférence de l'association Abouk qui réunit les chirurgiens du Burundi. Alors, d'abord, le Burundi se félicite d'avoir accueilli ces délégations. Et aussi, le Burundi va bientôt bénéficier des formations spécialisées en chirurgie à travers COSEXA, je dirais collège régional. Alors, comme vous le savez, le Burundi a un manque de chirurgiens spécialistes. Et nous remercions d'abord l'association Abouk parce que c'est une association de chirurgiens burundais qui ont accepté d'appuyer le ministère de la Santé. Parce que vous savez que pas mal d'autres sont à l'extérieur et ils ont voulu appuyer le gouvernement étant ici au Burundi. Donc, à travers Abouk et COSEXA, le Burundi va bénéficier des formations de chirurgiens. Nous avons pas mal de médecins généralistes qui travaillent dans les hôpitaux de district. Et c'est une bonne opportunité pour que ces médecins généralistes puissent avoir, bénéficier des formations, quitte à avoir des diplômes de spécialité en chirurgie et des spécialités diverses. Et comme vous le savez, c'est un atout pour le gouvernement parce que la plupart des médecins qui étaient envoyés à l'extérieur ne revenaient pas. Donc, cette formation sur place va permettre d'abord à ce que la population bénéficie des compétences de ses professeurs chirurgiens, mais aussi des étudiants en chirurgie. Et tout en assurant que la qualité de soi va s'améliorer dans nos hôpitaux. Et aussi, le Burundi ne va pas perdre les devises parce que, comme vous le savez, envoyer des étudiants à l'extérieur demandent beaucoup de fonds. Donc, je dirais que c'est une bonne opportunité pour le ministère de la Santé de pouvoir réhausser la qualité des souhaits à travers la formation diplômante de ces médecins ici dans les hôpitaux. Et nous avons déjà, ensemble avec Abouk, identifié quelques hôpitaux qui serviraient de modèle parce qu'il faut avoir un chirurgie attitré pour pouvoir entrer dans le cadre de cette formation. À part l'OCEA Chika et l'hôpital militaire qui ont déjà commencé, nous allons associer l'hôpital de Prince-Eleja, l'hôpital de Natweturashoboïdo-Karoussi, l'hôpital de Kibimba et l'hôpital de Kibouye. Et cela va nous permettre d'avoir des chirurgies compétents et qui ont des diplômes reconnus au niveau international.